Là, s'ils sortent chaque audio que j'ai dit. Et si je vous dis pourquoi j'ai dit ça, vous allez dire, mais pfff, encore heureux qu'elle a dit ça. En gros, vous allez vous dire, mais pfff, je la comprends, sa colère dans les audios. Mais là, on rentre dans des histoires intimes, des histoires de famille, des histoires très graves, très très sombres. Donc, je ne peux pas exposer ça. Là, moi, je vous dis juste que les audios que vous avez, c'est des audios qui ont été envoyés à madame elle et que malheureusement, elle m'a trahi. Et donc, elle a tout sorti. Donc, c'était mon âme sœur. C'était ma vie. Et là, ça m'a mis une vraie claque et je n'oublierai jamais ce qu'elle m'a fait. Et à l'heure actuelle où je vous parle, sachez une chose, c'est que personne à elle connaît sa vie. À l'heure où je vous parle, sur la tête de mes enfants, personne ne sait rien d'elle. Je n'ai toujours pas parlé. Genre, en gros, malgré qu'elle m'ait fait ça, hier, je parlais à Souk par message, ma copine. Et je lui disais, quoi ? Est-ce que tu penses que je vais tout dire et tout ? Elle me disait, quoi ? Non, on ne rend pas le mal par le mal et tout. Malgré ça, j'ai gardé son jardin secret. Ça, sur Instagram, il ne reste que trois publications. Tu les crois ? Ah bon ? En gros, là, en arrivant, je l'ai trop fichée. Elle a trop l'air contre moi. Parce que je vous montrais qu'elle dormait. Alors que par Allah, elle est tout puissante. Genre, elle dort ma vie toute la journée sur la tête des enfants. Genre, toute la journée. Genre, et ma vie, l'envers des décors de Snap et tout. Genre, en gros, elle se lève à 15h. Elle dort. Elle ne veut pas qu'on la réveille. Genre, elle ne veut jamais ça. C'est moi. En gros, son mari, quand elle l'a traité, quand elle s'embrouillit, elle a dit ça. Toute la journée, tu es dans ton lit, tu es une cloche à la chape. Bref, des trucs comme ça. Bref. On s'en fout, mais il faut que tu connaisses l'envers des décors. Et genre, par exemple, elle me dit, quoi ? Demain, on va au zoo, par exemple. Donc moi, je dis sur Snap. Les filles, demain, on va au zoo. Après, le lendemain, tu vois, elle me dit des trucs genre, ouais, détache-toi d'elle et tout. Alors là, c'est pas l'image que j'avais de face sur WhatsApp et tout. Je suis chaud. Bah, vraiment, elle m'a dit. Bah, moi, je suis devenue comme ça, moi. Oh là là, la pire que jamais. Par Allah, je... Kenia, devant son kiena, il me dit, tu trouves que c'est qui est plus beau, enfin, tu sais, c'est la vérité. T'as pas vu, l'autre, il a une bouche et tout. J'ai fait, oh ! Et si Kenia, elle a fait, ferme ta gueule, ferme ta gueule, de quoi tu parles et tout. Et tu vois, il est toujours avec nous et tout. Et lui, il a voulu faire son chose devant tout le monde, genre. Il a fait quoi ? Écoute, Ahmed, devant tout le monde. À partir de demain, je ne vais plus te voir chez moi. C'est bon. Là, ici, c'est pas une colocation. Il me dit, regardez, c'est pas et tout. Je dis, c'est pas du tout. Je suis désolée et tout. C'est une. Tu vas bien et tout. Moi, j'ai loué les voitures, là. Comment elle loue les voitures, tu vois ? C'est toi, il a dit, c'est à Dubaï, sur la question, il n'était pas sans produit tellement on ne veut pas s'acheter une voiture, oui. Kenia, devant ce kiena, il me dit, je trouve que c'est quelque chose de plus beau. C'est une salle, la vérité. Tous les messages à mon entourage, tout ce que j'ai dit sur eux pendant quatre ans, parce que c'était ma meilleure amie, parce que je lui fais confiance plus qu'à moi-même. Vous savez, c'est quoi ? Vous savez, c'est quoi ? Quand j'avais un test de grossesse positive, c'était la première personne que je contactais avant ma mère. C'était elle. Et donc, toutes mes peines, je lui ai partagées. Toutes mes joies, je lui ai partagées. Tout ! Donc là, les audios hors contexte, quand je traite, etc., c'est parce qu'il venait d'avoir de bagarres juste avant. Je suis énervée, c'est celle-là qui je me confie. Je ne me confie pas à ma mère, je me confie à elle. Quand on s'est fait parler, elle est partie voir tout le monde. Ma cousine, ma cousine Anissa, mon mari à moi, mon mari à l'anala, elle a appelé à l'adjissage. Pardon, mon fils, prends Cali, s'il te plaît, ma vie. Prenez Cali, s'il vous plaît. Et elle est partie, elle est partie tout dire. Voilà. Elle a dit, elle a dit ça sur vous. Elle a fait ça sur vous. Elle a dit ça sur vous. Elle a tout dit. Elle m'a détruit ma vie. Vous savez, c'est quoi ? Quand tu as donné ton âme à une personne, ton âme, ton âme, ta soeur, t'as vite ton sein. Elle a appelé mes cousines, elle a dit, c'est vrai qu'un jour, vous êtes bagarré avec Kenza et qu'elle a dit ça, elle a dit ça. Elle est partie tout dire. Voilà. C'était mon confessionnal. C'est ça ma plus grosse erreur. Elle est là, mon erreur. Je suis partie me confier. Je suis partie me confier à cette con. La perle. Elle avait tout de moi. Et elle est partie voir les personnes concernées. Elle a fait des conférences avec ma famille. Elle a tout fait en essayant de ressortir tout ce que j'ai dit. Vous avez tous une soeur, ok ? Vous avez tous une soeur, vous avez tous une copine avec qui vous dit tout. Prenez la discussion tout de suite, ouvrez-la et imaginez que cette discussion a fuite. Elle est partie envoyer tous les messages à mon entourage. J'arrive pas, c'est trop dur, c'est la plus grosse trahison de ma vie. Donc je traînais avec Camilla et Camilla, elle n'était plus en collab avec Magali Berda et tout. Du coup, je disais, Camilla, je suis bien entourée avec elle, tu devrais venir avec nous et tout et tout. J'ai fait le travail pendant deux semaines. Vous savez ce que j'ai fait un jour ? Vous allez dire, c'est moche, je sais les filles. J'avais un resto avec Camilla. J'envoie un message à Camilla, je lui dis, Camilla, s'il te plaît, est-ce que ça te dérange pas que ma copine, elle vienne au resto et tout parce qu'elle a envie de te voir et tout. Camilla me dit, non, ça me dérange pas. En fait, je voulais les présenter. Et là, mon erreur est arrivée, mon erreur fatale. Qu'est-ce qu'elle a fait ? On se parle, je dis, t'inquiète mon bébé, tu vas avoir Camilla, je te promets, je vais te la ramener, tu vas la gérer et tout. Ok ? En fait, c'est là que la guerre, elle a commencé, après elle a commencé à s'utiliser. Elle me dit, oui, je lui dis, tu vas avoir Camilla, t'inquiète pas, etc. Ok les filles ? Donc, qu'est-ce qu'elle est partie faire ? Je vais présenter Camilla au resto le soir et genre deux, trois jours après, elle vient avec un message le matin. Tu devineras jamais mon bébé. Je dis quoi ? Pas Camilla, l'autre en personne. Ok ? La P-U-T-E là. Donc, elle vient le matin, elle me dit, tu devineras jamais mon bébé. Je dis quoi ? Elle me dit quoi ? Je gère Camilla. C'est quoi ? Bah, c'était pas moi qui devais te mettre sur Camilla. Ok, j'arrive pas, c'est trop dur. Je suis en colère dans les audios, c'est que vous savez qu'il s'est passé des choses à Dubaï, etc. Donc, moi, je lui racontais mes histoires à cette fille-là et elle est partie donc tout dire. Donc, quand on se parlait plus, elle est partie reprendre toutes nos conversations, quand j'insultais un tel, quand je disais un tel, mais attention, quand je disais ça, je leur parlais pas. Moi, si vous vous rappelez, à Dubaï, j'ai quitté l'appartement, j'ai été dans un Airbnb parce qu'il y a eu une très grosse bagarre, parce qu'il y a eu des choses et ces autres jours-là qui sont sortis, c'est après qu'il y a eu une bagarre et que j'ai confié à ma meilleure amie. Voilà. Donc, moi, ma plus grosse erreur là, clairement, je reconnais mes torrents, c'est d'avoir confié des choses intimes à une étrangère. Donc, quand t'as dit les photos d'Islam et tout, l'Islam, c'est ma vie entière, il est trop beau, il est trop mignon. Bah, la fille en question, elle me disait, Islam, il est comment et tout ? Je disais, bah tiens, regarde, c'était ma meilleure amie, les filles. Mais je savais qu'elle allait jamais l'envoyer ou quoi ? Et au final, bah, je me suis fait niquer. Là, je vous parle, j'ai plus rien à perdre. Clairement, c'est fin, c'est fin des fins, des fins, des fins. Donc, cette fille-là, c'était ma meilleure amie, les filles, je lui disais tout. On a tous une meilleure amie, on a tous une soeur. Donc là, elle m'a fait des histoires avec tout le monde. Elle m'a fait des histoires avec ma copine fake influenceur. Elle est partie lui dire que j'avais dit des atrocités sur elle, etc. Elle m'a fait des histoires avec Yousra, ma copine. Bah là, si je suis en cours, en fait, si vous voulez, nous, on n'est pas dans le bad buzz, nous, on n'est pas dans... Voilà, nous, on n'est pas là pour raconter notre vie ou montrer notre enfant comme certains fils de p*** le font. Nous, on préserve notre famille, on se préserve. D'accord ? Contrairement à des fils de p***. Maintenant, c'est simple. Je viens d'arriver là. Attends, tu reconnais ici ? Tu reconnais ici, là où tu as été logé et nourri, là, pendant un mois, où tu posais tes gros cheveux, là, tes gros cheveux sales, remplis de puces, et tes gros pieds, là, avec tes gros pieds d'obite, là, hein ? Pendant un mois, où on t'a donné la bienveillance, on t'a conseillé, on t'a aidé, où ma femme, te maquillait, te préparait, parce que tu ne ressemblais à rien, tellement tu es dégueulasse, hein ? Espèce de sale grosse. Viens ici, viens ici. T'as vu aujourd'hui, au genre d'aujourd'hui, là-dessus, voilà, je tremble, parce que t'as vu aujourd'hui, ou ce que tu racontes, t'as vu moi, je t'ai vu trois fois dans ma vie, tu vas parler sur moi, alors que tu marcelais à une période, hé, de toute façon, j'ai tout, tu sais que j'ai tout, les gens, ils ne veulent pas trop parler, ou quoi, parce que ça peut nuire à leur image, ou quoi, moi, je m'emballe, je ne suis pas influenceur, je ne gagne pas mon argent dans ça, moi, t'as fait, alhamdulillah, ya Rabbi, ne t'inquiète pas, on sait faire de l'oseille, contrairement à toi, qui est bonne, qu'à montrer à tes larmes de crocodile, ton caca et ta culotte bien sale, hein, attends, attends, je vais vous montrer le vrai visage de cette personne-là, de comment elle est, de comment elle traite les personnes qui lui offrent l'hospitalité, et de la bienveillance, tu te rappelles la période où tu m'appelais, tu me marcelais, je t'ai vu trois fois dans ma vie, t'as pas honte, une fois à mon mariage où t'étais personne, où on ne savait même pas qui t'étais, où personne ne te connaissait, la deuxième fois, c'était à l'anniversaire de ta fille, tu m'avais invité, à Rouen là, hein, et la troisième fois, c'était pendant que je t'ai offert l'hospitalité, tu vas parler sur nous, hein, c'est ça que tu fais toi, c'est ça que tu fais à des gens qui veulent ton bien, qui ont toujours voulu t'aider, c'est ça que tu fais, attends, Alain, tu me marques sur les mandaties, c'est mon pote depuis, à mode, on se connaît depuis, et tout, il m'a dit ce qu'elle allait sortir, parce que lui, il savait qu'elle avait envoyé ça à la managerie, parce qu'elle lui a dit, et lui, c'est ZRF sobre, mais c'était dans l'ordre du privé de base, C'est des trucs qui s'envoient pas de base En mode lui comment il m'a raconté Déjà il voulait même pas que je parle de ça Comment t'envoies une sextape de toi et ton mari A ta pote C'est une dinguerie de faire ça Mais c'est pas que ça En gros la manageuse elle a menacé Poupette Elle lui a dit tu me passes 100k Et en mode tu fais pas chercher la vidéo Poupette elle a dit non parce qu'en mode elle pensait que c'était En mode c'était faux ce qu'elle avait Parce que c'était son ami depuis Je sais pas si vous captez Tout ce qui est audio tout ça Elle a pas voulu donner 100k la vidéo elle sort Comme ça veut dire Alain mon gars Depuis qu'on est depuis Il se retrouve dans la merde A cause d'elle moi j'étais obligé de parler De bas je devais même pas parler ça je parle pas des trucs à masse moi Oh allah député j'ai de la merde Je connais ni Poupette ni Alain Qui baissent tous leur race Les jours de ma petite Caro Je l'ai vu femme je l'ai vu maman Je l'ai vu grandir